bonsoir à tous ce soir nous continuons notre chapitre sur connaître dieu dieu et la laïcité ceux qui prendront cette vidéo en replay je leur conseille vivement de prendre la première partie 13a parce que celle ci est vraiment la suite de la précédente voilà alors on va directement dans le vif du sujet par rapport au fait que ce soit parfaitement la suite de la dernière fois à la fois nous avons parlé un petit peu de théronome avec cette origine de la laïcité d'où elle d'où elle part son principe je dirais fondateur et fondamental la séparation de l'église et de l'état c'est à dire de tout ce qui est administratif et tout ce qui est religieux avec deux sphères la sphère publique et la sphère privée et là nous allons continuer et voir ce que de plus en plus ce que nous dit la parole de dieu en rapport à la laïcité pour définir ce qu'elle implique surtout et qu'est ce qui se passe véritablement dans les rouages dans les conséquences de la laïcité comme c'est écrit sur le sur le sur l'écran nous allons ce soir commencer par le psaume 19 un psaume que je trouve extrêmement beau de par sa structure donc on va le lire au chef des chantres psaume de david les cieux racontent la gloire de dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu le retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux il achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que l'or fin que le beaucoup d'or fin pardon ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur au éternel mon rocher et mon libérateur c'est un psaume qui est magnifique maintenant vous allez me dire quel est le lien avec la laïcité là dedans alors on va regarder ce psaume 19 est construit en trois parties comme je vous disais sa structure est intéressante nous avons une première partie du verset 2 au verset 7 puisque le verset 1 étant au chef des chantres psaume de david donc une introduction je dirais la première partie donc présente un témoignage à la puissance et à la sagesse de dieu rendu au monde entier avec trois parties de la création de dieu les cieux et leur vaste leur vaste étendue verset 2 le cycle continuel du jour et de la nuit verset 3 4 et 5 et enfin les lever et coucher du soleil on a donc la trois parties qui concerne j'irai l'astronomie dans la création divine alors si vous vous souvenez par rapport à la laïcité l'origine de la laïcité c'est l'observation astronomique les parties de la création ici nous avons les trois parties de la création que l'homme ne peut pas corrompre et qui de fait reste accessible à tous les hommes de tous les temps tels que dieu les a créés invariable contrairement à la nature si on commence à regarder la nature les arbres la mer plus ou moins pollué les arbres plus ou moins coupé voire pollué abîmé etc ou les animaux avec la faune et la flore qui n'a plus la même répartition au fur et à mesure du temps qui passe etc tels que là quand on lève la tête c'est ça reste des choses qui sont qui sont totalement immuables puisqu'inaccessible gérer à la corruption de l'homme la deuxième partie présente le témoignage de l'action de la loi de l'éternel verset 8 à 12 alors on fait un petit détour pour mieux comprendre cette loi de l'éternel exposé au psaume 19 je prends le verset 8 du psaume 19 la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant elle restaure le verbe restaurer ici choub choub qui veut dire revenir physiquement qui veut dire revenir moralement et qui veut aussi dire revenir spirituellement le mot âme ici est nefesh nefesh contrairement à la traduction qui est faite communément et ça on l'a vu à maintes reprises dans plusieurs études et en particulier corps âme esprit qu'est ce que la mort qu'est ce qui se passe après que je renvoie vers cette étude pour ceux qui ne comprendraient pas nefesh ne désigne pas l'âme mais le corps dont le principe vital est le sang et l'organe central le foie dans la parole de dieu l'âme c'est roi et l'esprit nechama si nefesh et l'âme roi l'esprit qu'est ce que le nechama quelque chose qui sera au dessus de l'esprit il n'y a pas donc on voit bien qu'il y a un problème donc nefesh c'est le corps et donc ici on voit bien que la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme là elle désigne ça désigne quelque chose de physique c'est à dire que la loi de l'éternel permet de revenir à un état physique on parle pas de moralité on ne parle pas de spiritualité on parle de physique permet de revenir physiquement dans un état de restauration le verset suivant le verset 9 les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux elles réjouissent le coeur le verbe réjouir ici samar samar qui veut dire réjouir qui est conjugué au radical piel c'est à dire jusqu'au bout dans le moindre détail et le coeur lèbe lèbe c'est le coeur organe distribuant le sang dans tout le corps qui va irriguer tout le corps et c'est le coeur c'est le siège des émotions et des perceptions psychologiques pourquoi parce que les émotions irriguent tout le corps vont partout donc bibliquement le coeur est le siège des émotions c'est à dire le siège de l'âme donc ici il est parlé de réjouir alors on va dire que évidemment réjouir l'organe le muscle qui renvoie tout le sang ça va pas on aurait pu dire exciter à la limite ou ralentir mais pas réjouir donc réjouir ne peut aller qu'avec le siège des émotions donc la joie en tant qu'émotion la joie la paix la sensation de bonheur qui touche l'âme et le verset 12 le verset 12 ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe la récompense est grande le verbe recevoir instruction c'est nazar zahar zahar qui veut dire conjugué au radical nifal et au radical nifal il signifie être enseigné ou être réprimandé ça les deux sens on voit ici que la loi de l'éternel a une action au niveau du corps verset 8 les ordonnances de l'éternel et une action au niveau de l'âme et aussi une action au niveau de l'esprit donc on a corps âme esprit nourri restauré construit ou reconstruit à partir de la loi de l'éternel il rend sage l'ignorant sage hakam hakam désigne une intelligence sagace subtile réfléchie prudente les actions de la loi de l'éternel interviennent aussi aux interfaces entre le corps et l'âme entre l'âme et l'esprit c'est à dire que ce n'est pas qu'une action au niveau du corps et une autre action au niveau de l'âme et une autre action au niveau de l'esprit c'est une action au niveau du corps âme esprit et aussi entre le corps et l'âme dans les interactions et dans les interactions entre l'âme et l'esprit parce qu'il n'y a pas d'interaction entre l'esprit et le corps les interactions entre l'esprit et le corps passent par l'âme l'esprit et l'âme sont en interaction l'âme et le corps sont en interaction l'âme étant le pont entre les deux donc on voit que la loi de l'éternel les actions de la loi de l'éternel interviennent sur les trois plans mais aussi dans les échanges dans la dynamique de construction et de restauration sur les trois plans physique, psychique, émotionnel et spirituel donc maintenant on peut revenir sur notre psaume 19 qu'on a regardé, on a fait quelques petits points à la loupe pour voir que la présentation cette deuxième partie qui présente le témoignage de l'action de la loi de l'éternel avec trois rétroactions issues des observations précédentes issues des observations puisqu'on a une progression les observations astronomiques ce que l'homme n'a pas pu corrompre la régularité, la perfection de la création divine la fidélité aussi de Dieu au travers de tout ce qui se passe il y a trois rétroactions qui sont sur le corps on l'a vu, sur l'âme et sur l'esprit ce que nous avons vu tout à l'heure Dieu on va juste souligner que quand il s'agit de la première partie à savoir le témoignage de la puissance de la sagesse de Dieu qui est rendue au monde entier dans l'observation astronomique il s'agit de Dieu Elohim évidemment le Dieu de la nature le Dieu des lois alors que quand il s'agit de la deuxième partie sur les actions et interactions au niveau corps, âme, esprit il s'agit de Yahvé l'éternel le Dieu de la relation et le Dieu de l'amour évidemment et ensuite nous avons la troisième partie du psaume 19 qui présente la prière du fidèle demandant que ses témoignages lui soient profitables avec des actions sur trois axes de la vie l'intimité qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore donc c'est l'intimité c'est soi c'est le plus profond de soi qui connaît ses égarements qui connaît ce qui connaît au plus profond de lui-même les égarements au niveau psychique et spirituel personne donc c'est l'intimité profonde de soi-même mais avec Dieu c'est l'altérité préserve aussi ton serviteur des orgueilleux de l'extérieur donc c'est l'alter ego c'est l'autre donc on a une action une prière en fait qui demande à ce que ses témoignages lui soient profitables dans sa relation à l'autre et dans le dialogue avec Dieu évidemment reçoit favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur ô éternel mon rocher mon libérateur donc on a les trois axes donc on a un psaume le psaume 19 que je trouve remarquable au niveau de sa structure puisqu'on a trois parties qui sont en trois sous-parties avec des actions et une progression dans les actions et les interactions donc on y voit ici une progression à partir du témoignage de la puissance de Dieu Elohim jusqu'à une relation personnelle avec l'éternel Yahvé donc l'opsaume 19 en fait décrit toute une progression toute une dynamique qui part de l'observation de la création de Dieu non corrompue et non corrompable je peux dire qui ne peut pas être corrompue et à partir de là il y a une dynamique qui se met en place pour amener à un dialogue avec Dieu à une relation profonde et personnelle avec l'éternel dans sa manifestation d'amour le domaine de développement de la laïcité s'arrête au premier niveau elle s'arrête au premier niveau la laïcité n'amène pas refuse on l'a vu la dernière fois refuse la relation la restauration de l'âme du corps de l'âme et de l'esprit c'est intellectuellement satisfaisant ça peut être émotionnellement je dirais impressionnant c'est tout la laïcité seule ne permet pas de trouver la restauration de son être la laïcité seule ne permet pas de construire une estime de soi juste parce que pour avoir une estime de soi juste il faut être capable d'assumer sa propre intimité et sa propre vie avec ses propres erreurs ses propres déchéances ses propres joies et ses propres succès mais dans l'équilibre il faut être capable d'assumer la relation à l'autre y compris conflictuel les orgueilleux etc pour avoir une estime de soi juste et il faut avoir un dialogue avec Dieu c'est le seul moyen d'avoir une estime de soi juste donc la laïcité ne peut pas amener à une estime de soi juste ça veut pas dire qu'elle n'amène rien elle reste au premier niveau continuons il est intéressant juste de souligner ce verset 4 ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu il est intéressant de constater que dans ce premier niveau il n'y a pas de parole pas d'échange pas de communication entre les différents éléments décrits et pourtant tout est ordonné toutes deux toutes avec un S toutes ah non ouais tout demeure dans l'ordre de façon immuable et parfaite c'est à dire que on sait au combien quand on veut construire quelque chose ou qu'il y ait un minimum de relation il faut échanger et parfois beaucoup échanger pour que ça garde un équilibre alors là ce qui est remarquable c'est que l'univers tout entier est en équilibre demeure en équilibre parfait sans communication entre les éléments il n'y a pas de communication tout est parfait parfaitement réglé il y a donc des lois sous-jacentes toujours vraies applicables à tous puisque tout est vrai tout le temps vrai au niveau de l'astronomie la laïcité est un ordre de la vie emprunté à l'ordre du ciel la laïcité du fait qu'on observe au niveau astronomique cette perfection cette régularité ces lois immuables malgré une absence d'échange je dirais de code échangé entre les différents éléments cela montre qu'il y a un ordre établi et la laïcité va amener de l'ordre puisqu'elle va à partir de l'ordre du ciel va essayer ou va réussir même dans une certaine mesure à appliquer inculquer je dirais insuffler un ordre de la vie donc c'est à dire que la laïcité est quelque chose de positif elle amène l'ordre on a vu que c'était Dieu Elohim Elohim désigne Dieu dans la manifestation de la justice parce qu'Elohim a établi des lois on le voit je l'ai chapitre 1 au chapitre 1 c'est Elohim au chapitre 2 c'est l'éternel mais au chapitre 1 c'est Elohim qui crée avec des lois parfaites observables les lois on a les lois naturelles de la nature Elohim mais on a aussi les lois des hommes parce que sur le mont Sinaï c'est l'Elohim qui parle c'est Elohim qui donne les lois Elohim est le Dieu de la justice des lois des lois naturelles des lois physiques des lois de la chimie des lois de la thermodynamique mais aussi des lois sociales et Elohim d'ailleurs il est intéressant de souligner que c'est un mot qui désigne aussi les juges dans l'Ancien Testament les Elohim parce que justement ce sont ceux qui sont là pour veiller aux lois donc on les appelle les Elohim les juges donc tout est cohérent bien sûr la laïcité amène l'ordre je dirais que la laïcité dans ce premier volet est indispensable et nécessaire mais comme on l'a vu elle n'est pas suffisante elle est nécessaire mais pas suffisante donc rejeter la laïcité est une erreur biblique puisque toute la parole de Dieu nous amène à observer et à amener l'ordre dans la vie sociale parce qu'il y a de l'ordre dans la vie dans l'organisation de la nature Elohim est un Dieu d'ordre le verset 8 nous lisons la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme c'est ce que nous avons vu tout à l'heure donc c'est le premier verset de la deuxième partie l'éternel Yahvé Yahvé désigne Dieu dans la manifestation de l'amour parce que Yahvé a envoyé son fils unique pour le salut de chacun Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ça c'est Yahvé c'est pas Elohim c'est Yahvé l'amour et la relation petit détour sur le verset 8 encore on l'a déjà regardé mais on va le regarder sous un autre angle la loi de l'éternel vous voyez c'est surprenant on vient de dire que la loi c'est Elohim on vient de dire que les lois c'est Elohim or là on nous parle de la loi de l'éternel y aurait-il une loi de l'amour on va le regarder le mot loi ici est un mot hébreu très connu qui s'appelle Torah la Torah mais il s'écrit de deux manières différentes il s'écrit si j'insiste Tovra je vais insister de façon exagérée ou Torah alors on va regarder dans chacun des cas ça veut dire direction instruction donc ça veut dire la même chose quasiment une petite subtilité entre les deux écritures regardons le mot Torah les deux premières lettres Tavreish toute idée de détermination donnée à l'élément c'est une détermination c'est une règle et le et la vie la dernière lettre symbole de la vie valeur 5 symbole symbole des 5 livres de la Torah justement Genèse, Exode, Lévitique nombre de Théronomes les 5 lois les 5 livres de la Torah à ne pas confondre avec la lettre Chet qui désigne l'existence qui est une valeur 8 parce qu'ils se ressemblent beaucoup le et et le chet si vous regardez les deux lettres le et est légèrement ouvert sur le haut puisqu'il laisse une ouverture vers le haut le chet qui désigne l'existence n'a pas d'ouverture vers le haut fermé et maintenant Tovra les 3 premières lettres désignent une racine composée qui veut dire l'action de convertir de traduire de distiller l'action de circonscrire d'entourer de faire le tour de quelque chose en fait Torah sans le vav en 3 lettres désigne la vie déterminée établie par Dieu et visible comme à l'oeil depuis la création du monde alors que Tovra c'est la vie active dans une existence qui convertit qui circonscrit qui fait le tour de l'existence pour rendre libre Jean 8.32 c'est à dire qu'en réalité les deux écritures il y en a une écriture qui désigne Elohim dans son action et une autre écriture qui désigne Yahvé dans son action juste une petite différence d'écriture mais qui désigne qui et quel l'axe est prépondérant la justice ou l'amour la loi ou le relationnel évidemment ici le mot loi s'écrit Tovra c'est à dire qu'il est parlé de la direction la direction de l'éternel est parfaite on a une direction on n'a pas une instruction une petite différence qui met en exergue le relationnel et l'amour plutôt que la justice et les règles et la loi le verset 9 maintenant les ordonnances de l'éternel sont droites on a un autre mot ordonnance et pire les commandements de l'éternel c'est difficile d'imaginer des commandements de l'amour le mot commandement s'écrit aussi de deux manières différentes soit pikouvd en insistant exagérément soit pikoud dans les deux cas c'est une action d'un contre-maître qui amène à un travail bien fait ou d'un inspecteur qui vérifie ses dimensions les dimensions c'est CES les dimensions du travail bien fait les deux premières lettres de pikoud action de passer d'un endroit à l'autre et le dalet source de toute existence physique valeur 4 symbole de l'universalité 4 les 4 points cardinaux par exemple à ne pas confondre avec la lettre REICH qui désigne le principe de toute chose une valeur de 200 les deux premières lettres de pikouvd on a la même chose action de passer d'un endroit à l'autre ce sont les mêmes lettres mais après on a un VAV dalet toute idée d'amour d'amitié d'inclination donc dans le pikoud cela c'est le mot qui a été désigné par commandement source de toute évolution physique de croissance et de transformation organique les choses se construisent l'image qu'on pourrait donner c'est un enfant qui grandit qui se construit physiquement et pikouvd la vie active dans une existence qui convertit et circonscrit voilà c'est un copier-coller malheureux puisque en fait ça veut dire tout amour qui permet de croître et de grandir d'évoluer de je dirais de maturer de devenir mature donc on a deux choses complètement différentes en fait juste par la modification de l'écriture donc une fois de plus on va y retrouver l'action d'un contre-mètre qui amène à un travail bien fait là il n'y a pas la notion même si elle est sous-jacente mais il n'y a pas la notion de la mécanique et une notion d'un travail bien fait donc quand on dit travail bien fait c'est qu'il y a du plaisir c'est que les choses se construisent se font bien dans l'ordre solide un inspecteur qui vérifie ses dimensions là on a quelque chose de beaucoup plus technique comme un médecin qui va vérifier que la taille le poids ça correspond pour reprendre l'image de l'enfant donc on a une fois de plus non pas des commandants la traduction par commandement elle est très très lourde de sens alors qu'en réalité il s'agit de pikouvd c'est à dire ici l'éternel amène à ce que les choses soient bien faites au travers d'une croissance en maturité évidemment au verset 9 on y retrouve pikouvd évidemment action d'un contre-maître qui amène à un travail bien fait on n'a pas la notion de l'inspecteur qui vient pour vérifier et qui va mettre une mauvaise note on a plutôt la notion d'un pédagogue ou d'un éducateur qui vient là pour amener à devenir mature donc si je continue on a vu que la laïcité amène l'ordre mais elle ne permet pas de s'épanouir donc c'est indispensable c'est nécessaire l'ordre est nécessaire mais pas suffisant seul l'amour permet de s'épanouir comme pour l'éducation d'un enfant l'ordre ne suffit pas vous avez parfois des systèmes éducatifs où c'est l'ordre qui règne c'est la loi tu dois faire ci tu dois pas faire ça c'est l'ordre ah c'est parfait c'est l'ordre le lit est bien fait la chambre est rangée le petit enfant est poli il est bien habillé il n'y a pas de problème mais il n'y a pas d'amour mais il n'y a pas d'amour l'amour seul ne suffit pas il faut l'équilibre entre les deux pour amener à un épanouissement mature il faut de l'ordre des règles et de l'amour et il faut de l'amour et des règles il faut les deux la laïcité c'est de l'ordre il en faut c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant la laïcité est en réalité le culte de Elohim seul l'ordre les règles les lois les dieux étrangers étaient tous des cristallisations de force de la nature le dieu de l'orage le dieu de la mer le dieu du vent toujours des choses qui sont de l'ordre du naturel même s'il y avait des dieux par exemple chez les romains ou chez les grecs de l'amour en réalité ce dieu de l'amour était plutôt Eros le dieu de la sexualité c'est à dire une fois de plus des forces de la nature des impulsions des pulsions mais pas de l'amour avec un grand A donc à chaque fois les dieux étrangers étaient en réalité des cristallisations des attributs de Elohim là j'envoie vers l'étude sur les dieux et les dieux étrangers pour voir avec plus de détails le siècle des lumières arguait de remiser Dieu au rang de superstition en s'appuyant sur l'observation de la nature et de ses lois c'est ce que nous avons vu la dernière fois donc c'était à nouveau le culte des lois le culte des règles de la nature et on amenait l'ordre naturel dans l'ordre social et c'était bien j'insiste c'était nécessaire mais pas suffisant Exode chapitre 5 les versets 1 et 2 nous lisons Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dire ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur Pharaon répondit qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël je ne connais point l'éternel et je ne laisserai point aller Israël qu'est-ce qu'on voit ici ainsi parle Yahvé le dieu de l'amour et de la relation le dieu d'Israël Elohim Yahvé Elohim celui qui parle c'est Yahvé Elohim l'amour et la justice qu'est-ce que répond Pharaon qui est l'éternel il n'a pas dit qui est l'éternel Dieu qui est éternel Elohim qui est l'éternel c'est qui le dieu de l'amour je ne le connais pas le Pharaon c'est qui est Elohim le maître des forces de la nature Genèse 41 16 et 17 nous lisons Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi pour l'explication des songes etc c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Pharaon dit alors à Joseph dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve etc 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 c'est Dieu qui donnera une réponse Joseph s'est adressé à Pharaon en ne parlant pas de l'éternel Dieu mais en parlant de Dieu Elohim et Pharaon ça ne lui pose aucun problème il connaît Elohim il connaît Elohim c'est pour ça que parfois vous avez des théories de gens qui disent ah mais El le dieu d'Israël en fait c'est une reprise parce qu'on le retrouve dans plusieurs cultures mais oui mais il est partout Elohim le dieu de la nature en Mésopotamie tout ça vous avez des noms qui ressemblent à El pourquoi parce que les forces de la nature sont connues depuis toujours et elles ont été au pire adorées au mieux craintes et respectées le Pharaon ne pose pas de questions sur l'identité d'Elohim le maître des forces de la nature il sait qui c'est ils savent qui c'est tout le monde sait qui c'est dans toutes les cultures dans toutes les civilisations les forces de la nature sont connues mais dans toutes les cultures et toutes les civilisations on ne connait pas l'éternel le Pharaon en plus se croyait son représentant sur terre se croyait être le représentant d'Elohim carrément le Pharaon ne pouvait envisager qu'il existe un dieu confondu avec Elohim qui puisse s'intéresser aux hommes c'était pas possible ça c'est le résultat de la laïcité comme je l'ai dit c'est nécessaire elle amène l'ordre c'est nécessaire mais c'est pas suffisant ça peut même être bloquant la laïcité existe depuis toujours puisqu'elle ne veut voir que Elohim elle ne veut voir que Elohim il y a beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui qui ne veulent voir que Elohim les miracles la puissance du bruit mais ils ne veulent pas voir l'éternel Matthieu chapitre 16 les versets 1 à 4 les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel Jésus leur répondit le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps une génération méchante et adultère demande un miracle il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas puis il l'équita et s'en alla le mot signe ici ils leur demandèrent de leur faire voir un signe c'est le mot siméion en grec siméion ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue donc c'est à dire une particularité un signe un prodige un présage un signe une marque un témoignage siméon siméion siméion est utilisé dans le nouveau testament comme authentifiant le seigneur et son dessein éternel en particulier en faisant ou montrant ce qu'un simple homme ne peut s'attribuer ni répliquer désigne un élément qui n'est pas nécessairement le résultat d'un miracle le mot signe ici qu'emploient les pharisiens et les sadducéens n'est pas un miracle c'est bien un signe il ne se pas nous fait nous voir un miracle mais fait nous voir un signe quelque chose de particulier qui pourrait souligner que dans Luc chapitre 2 verset 12 nous retrouvons ce mot signe siméion et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche voir un enfant dans une crèche n'était pas un miracle en soi rien d'extraordinaire c'était particulier circonstancié je dirais mais c'est pas un miracle Matthieu 26 48 celui qui le livrait leur avait donné ce signe c'est Judas celui que je baiserai c'est lui saisissez-le le baiser de Judas n'était pas un miracle en soi c'était pas miraculeux qu'un disciple fasse un baiser à son maître il n'y avait absolument rien de miraculeux donc le mot signe ici ne nécessite pas quelque chose d'extraordinaire d'extravagant de puissant miraculeux les pharisiens et les sadducéens voulaient un signe qu'ils pourraient tous voir c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas accessible que à l'élite spirituelle mais que tout le monde pouvait voir montre-nous quelque chose à tous la laïcité peut prendre l'apparence d'une foi raisonnable vous entendez parfois il faut être raisonnable Dieu fait des miracles bien sûr mais quand même il faut être raisonnable je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça moi j'ai déjà entendu ça surprend beaucoup Jésus faisait allusion au texte du psaume 19 quand il leur dit le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre vous savez discerner l'aspect du ciel il reprend les trois niveaux mais avec uniquement la première partie du psaume 19 uniquement la partie je dirais entre guillemets laïc témoignage de la puissance et de la sagesse de Dieu rendu au monde entier en trois parties avec Ouranos le ciel sachant que Ouranos en grec c'est la voûte étendue du ciel et tout ce qui est visible donc c'est pas que le ciel bleu et les nuages c'est tout ce qui est visible y compris la nuit c'est la voûte céleste donc on a bien les cieux et leur vaste étendue par l'emploi de Ouranos le cycle continuel du jour et de la nuit puisque c'est le matin le soir le soir vous dites le matin vous dites le soir vous dites le matin vous dites le soir vous dites le matin vous dites en fait là on a le cycle diurne et le lever et coucher du soleil du soleil puisque c'est le soir et le matin je l'ai pas mis mais ce sont des mots qui décrivent exactement aurore crépuscule vraiment le juste au moment où le soleil se lève et le moment où le soleil se couche donc Jésus leur fait un je dirais pour des pharisiens des sadduciens là ils s'adressent pas à n'importe qui ils leur fait un gros clin d'oeil là ils leur font un gros clin d'oeil en soulignant qu'ils se sont arrêtés à la première partie du psaume 19 où est la suite la restauration du corps et de l'âme de l'esprit où est la suite vous arrêtez à l'observation du ciel vous arrêtez à l'observation de la nature à la régularité de la nature aux lois de la nature et avec ces lois de la nature vous voulez établir des lois de la vie c'est bien mais c'est pas suffisant faut aller plus loin la laïcité donne l'illusion d'amener à la vérité de façon indépendante mais elle n'amène pas à la vérité de façon indépendante quand je dis de façon indépendante c'est-à-dire sans la révélation que donne la lumière divine au travers de l'action du Saint-Esprit elle est là la vérité à la limite la laïcité peut amener à une vérité un bout comme je dirais si c'est un bout de la vérité c'est pas faux mais c'est pas suffisant mais ce n'est pas suffisant Matthieu chapitre 16 des versets 5 à 12 les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains donc c'est la suite vous voyez Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient c'est parce que nous n'avons pas pris de pain Jésus l'ayant connu dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même gens de peu de foi sur ce que vous n'avez pas pris de pain êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains les 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emporté ni les 7 pains et des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens quand on lit ce texte on a l'impression qu'il y a un décalage on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui vient de se passer et la suite mais les disciples le texte souligne raisonner dialogisomai calculer faire ses comptes distinguer par la réflexion seule ce qui est bon ou vrai si je fais une analyse purement mathématique et logique en discutant dialoguer on voit dialogiso on voit dialogos on voit le dialogue en discutant donc ils échangeaient ils discutaient ils réfléchissaient et ils discutaient c'est bien très bien et Jésus leur répond gens de peu de foi quel est le rapport quel est le rapport c'est curieux Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens les disciples se disent en eux-mêmes c'est parce qu'on n'a pas pris de pain Jésus ils ont dit gens de peu de foi alors on peut se dire ouais mais c'est parce que comme ils n'avaient pas pris de pain peut-être qu'ils n'avaient pas la foi qu'ils en auraient peut-être d'autres mais ce n'est pas logique dans la suite avec ce qui précède rappelons-nous qu'est-ce que la foi la foi c'est un équilibre entre la parole l'action l'écoute et trois mots de l'Ancien Testament je ne reviens pas dessus je fais rapide en discutant ça veut dire qu'il y avait de la parole et de l'écoute ils réfléchissent c'est bien de réfléchir c'est bien de dialoguer c'est très bien il manque un bout Jésus va les ramener Jésus renvoie les disciples vers une action à laquelle ils ont participé ils parlaient ils réfléchissaient c'est bien mais ils avaient oublié une dimension l'action la foi c'est parler écouter agir gens de peu de foi il manquait l'action il en manquait un Matthieu 14 15 à 19 on revient sur le passage de la multiplication des pains et nous lisons le soir étant venu les disciples s'approchèrent de lui et dire celui est désert et l'heure est déjà avancée renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller donnez-leur vous-même à manger mais ils lui dire nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons il dit apportez-les moi il fit asseoir la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule que fait Jésus ici donnez-leur vous-même à manger ils invitent à agir ils parlaient ils avaient réfléchi ils ont discuté entre eux ils ont dit il est tard il n'a pas à manger le monde est on n'a pas assez de sous pour acheter du pain on ne voit pas comment on va faire ils ont réfléchi c'est bien Jésus va les amener à l'action donnez-leur vous-même à manger on ne peut pas on ne peut pas nous avons ici que cinq pains et deux poissons donc ça veut dire qu'ils ont amené cinq pains et deux poissons ils ont fait une action ils fit asseoir la foule c'est pas Jésus qui a couru en disant aux cinq mille hommes asseyez-vous 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 c'est les disciples qui ont derrière en fait qui ont donc ils ont agi et les disciples les donnèrent il les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule donc ils ont agi ils ont suivi je dirais les ordonnances ils ont suivi l'action la parole de Jésus et ils ont agi ils avaient parlé ils avaient réfléchi ensemble ils avaient analysé ils avaient écouté et ils avaient agi Jésus les renvoie vers ce moment-là où il leur manquait l'action une fois de plus un texte biblique souligne parfaitement l'impasse de la maîtrise du monde par la seule raison c'est-à-dire par la laïcité le livre de l'ecclésiaste alors le livre de l'ecclésiaste certains l'ont même appelé le livre athée de la Bible est-ce que vous y voyez l'action de Dieu dans l'ecclésiaste pas du tout on verra tout à l'heure que l'ecclésiaste est même ému à maintes reprises des conciles de rabbins pour se demander si ce livre devait rester dans la Bible Ecclésiaste chapitres 1 1 et 2 parole de l'ecclésiaste fils de David roi de Jérusalem vanité des vanités dit l'ecclésiaste vanité des vanités tout est vanité ça c'est l'introduction ça commence bien le programme est fort Ecclésiaste 12 10 vanité des vanités dit l'ecclésiaste tout est vanité à la conclusion ça c'est un livre formidable l'introduction du livre vanité des vanités dit l'ecclésiaste vanité des vanités tout est vanité c'est l'introduction je ne parle pas je ne parle pas du premier verset qui désigne et situe l'auteur parole de l'ecclésiaste fils de David roi de Jérusalem là c'est juste pour situer le signataire du document mais le premier verset qui suit on a l'introduction entre guillemets je pourrais dire on est au parfum voilà ce qui va se passer voilà ça invite à une lecture approfondie on commence le récit par vanité des vanités tout est vanité et la conclusion du livre l'ecclésiaste 12-10 vanité des vanités dit l'ecclésiaste tout est vanité les six derniers versets resituent l'auteur par rapport à ce qui a été écrit c'est-à-dire qu'après les versets 11-12-13 et les suivants resituent l'auteur en fait dans tout ce qui a été écrit mais la conclusion du livre elle est au verset 10 donc on a une introduction qui nous dit vanité des vanités tout est vanité et on a une conclusion qui nous dit vanité des vanités tout est vanité en français il ressort une sorte de grande tristesse de cette synthèse vanité des vanités tout est vanité quand on lit l'ecclésiaste en français on a l'impression qu'il se dégage quand même une grande tristesse c'est-à-dire qu'une sorte de recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas tout n'aboutit à rien on essaie de construire et puis ça n'aboutit pas on cherche l'amour on ne trouve pas on a essayé c'est un homme donc il a essayé la relation avec des femmes ça ne marche pas il a essayé avec de l'argent ça ne marche pas il a essayé de construire des choses ça ne marche pas enfin j'ai l'impression que c'est déprimant c'est déprimant en hébreu il ressort l'impasse de la maîtrise du monde par la seule raison il n'y a pas de notion de tristesse en hébreu dans le livre juste quelqu'un qui a essayé de gérer sa vie ou en tout cas une partie de sa vie que par la raison et il arrive il arrive à rien parce que c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant on obtient l'ordre remarquable peut-être mais pas l'épanouissement de soi malgré tous les moyens pouvant être mis en oeuvre par un roi tel que Salomon c'est pour ça qu'on a une introduction pour nous dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas de limite on aurait pu se dire sans l'introduction on aurait pu se dire oui mais c'est un pauvre gars qui a essayé dans son coin là-bas c'est un philosophe il n'avait pas de moyens donc il n'a pas non on avait quelqu'un qui avait tous les moyens donc malgré tous les moyens qu'il avait à sa disposition c'est-à-dire quasiment nos limites et bien vanité il est vanité tout est vanité la tentative la tentation de gérer sa vie par la raison n'amène à rien de l'ordre ce qui est bien mais c'est pas suffisant le texte est hors de l'espace et des personnes c'est-à-dire que dans le texte on nous parle pas du tout de sites géographiques on nous parle de personnes d'autres on a juste situé fils de David roi de Jérusalem pour situer pour donner justement qu'il y avait des moyens mais c'est tout contrairement à tous les autres textes bibliques où on a des noms des dates des références de rois de villes de pays toujours quelque chose mais là on n'a rien rien l'espace la seule mention géographique est celle d'Israël qui n'apparaît qu'une seule fois pour désigner le signataire du texte au verset 12 du chapitre 1 c'est tout et quand on dit personne la seule mention nominative est celle de David pour situer le signataire du texte sans le nommer directement fils de David est-ce qu'il aurait pu dire Salomon mais non l'objectif le but c'était pas de dire c'est que c'était Salomon lui mais il voulait juste montrer que c'était le fils de David il y avait il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir et ben non ça ne fonctionne pas on ne sait pas où on ne sait pas qui on ne sait pas avec qui on ne sait pas quand ni pour qui on sait rien on ne sait rien par exemple dans le quantique des quantiques on a une relation avec un homme l'amour on a une sulamite on a quelque chose qui situe qui renvoie vers beaucoup de choses là on n'a rien on n'a rien l'ecclésiaste le livre biblique qui sonde la laïcité l'ecclésiaste c'est le livre qui sonde la laïcité en long en large et en travers dans tous les axes et qui arrive à une conclusion vanité des vanités pour autant est-ce un livre athée comme certains l'ont dit voire que non évidemment non bien entendu Dieu y est mentionné 33 fois c'est pas anodin mais uniquement sous l'appellation Elohim jamais l'éternel si on s'arrête à Elohim les lois ce n'est pas suffisant il faut comme le dit au psaume 19 aller plus loin à l'éternel 33 fois c'est pas anodin 33 symbole de l'action complète de Dieu 33 Jésus accomplit 33 miracles dans les évangiles les miracles c'est la puissance d'Hélohim 33 Jésus accomplit tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans le mot croix le mot croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament 33 l'ecclésiaste un traité qui montre jusqu'où il est possible d'aller dans une religion où on ne voit qu'Élohim seul on peut aller jusque là c'est à dire vanité des vanités tout est vanité la religion où on ne voit qu'Élohim seul ça s'appelle la laïcité les lois les règles l'ordre je répète c'est bien c'est nécessaire c'est mieux que bien c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant si vous allez à un endroit où il ne règne pas l'ordre d'ailleurs l'apôtre Paul le dit bien Dieu est un Dieu d'ordre quand vous prophétisez qu'un ou deux prophétisent deux ou trois et si on que les autres se taisent l'ordre mais ce n'est pas suffisant la laïcité est attrayante car elle parle à la conscience du chrétien ben oui elle parle c'est la puissance d'Élohim c'est l'ordre c'est la beauté de l'ordre des lois de la nature on ne peut pas rester insensible à cette beauté mais je le répète c'est insuffisant totalement insuffisant jusqu'où il est possible d'aller dans une religion où on ne voit qu'Élohim seul nulle part on ne va nulle part on tourne en rond on ne va nulle part on s'arrête à la première partie du psaume 19 on n'entame pas la restauration c'est un monde de vanité et de vacuité vide je le répète ça ne veut pas dire que c'est à fuir au contraire mais ce n'est pas suffisant c'est un monde qui ne construit rien il est parlé de douceur de vivre et de plaisir dans l'ecclésiaste mais ils sont instantanés et momentanés c'est à dire on ne parle jamais d'épanouissement un épanouissement quand on parle d'épanouissement on imagine une fleur qui s'épanouit c'est à dire qui s'ouvre qui s'étend et qui vient chercher la lumière et exhaler son parfum c'est quelque chose de lent de continu qui va vers l'épanouissement épanouissement il n'y a pas d'autre mot pour comprendre le sens de sa présence sur terre c'est tout à fait vain de se contenter d'élohim les lois de la nature ne vont pas nous expliquer pourquoi on est là d'où on vient où on va rien on vient si on s'arrête là on vient de nulle part et on va nulle part nous sommes une vapeur une vapeur qui disparaît Ecclésiastes chapitre 12 verset 13 et 14 et je dirais que dans les conciles rabbiniques c'est ce qui a sauvé le livre écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme voilà Dieu c'est élohim c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal ça veut dire qu'il faut aller plus loin c'est à dire qu'il faut aller plus loin à notre époque aussi la laïcité a montré ses limites parce que là on parle de l'ecclésiaste alors certains pourraient me dire oui mais là c'est vieux oulala l'ecclésiaste c'est vieux c'est moins 1000 alors 3000 ans depuis on a progressé au niveau de la laïcité rapidement effondrement du communisme le communisme donc en 1991 dislocation de l'URSS pourtant Jean-Paul Sartre a écrit le marxisme est l'horizon philosophique indépassable de notre temps en critique de la raison dialectique en 1960 il n'a pas pu il est mort avant de voir que l'horizon a largement été dépassé le communisme c'est une tentative audacieuse certains j'ai même lu dans certains ouvrages une tentative héroïque d'appliquer la raison à la conduite des affaires humaines encore plus audacieuse en Chine qu'en URSS avec Mao Zedong qui au nom de la pensée de Karl Marx voulu créer un homme nouveau uniquement par des lois mécaniques par les lois de la nature pour gérer la condition humaine Alain Perfitte a souligné que la Chine s'est réveillée pour rejeter les idées marxistes mais pas la structure apparatchique pour satisfaire à une politique communiste en abandonnant une idéologie dépassée c'est-à-dire que la Chine et là ça permet de comprendre un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui la Chine est sortie de l'idéologie communiste pour mettre en place une politique communiste alors je ne vais pas développer parce que ce serait long mais il y a une énorme différence en fait et c'est pour ça que l'URSS s'est disloquée parce qu'elle est restée dans l'idéologie communiste alors que la Chine est sortie de l'idéologie communiste dans les années 60 et encore plus aujourd'hui pour rentrer dans une politique communiste et c'est pour ça qu'il y a une certaine distorsion quand on essaye d'appliquer le schéma chinois aujourd'hui au schéma je dirais au schéma pardon stalinien par exemple de l'URSS dès début évidemment il y a un énorme décalage il y a un énorme décalage parce que Staline était dans l'idéologie communiste la Chine aujourd'hui est dans la politique communiste le communisme ayant échoué beaucoup ont considéré que le libéralisme était la nouvelle voie de salut pour la société humaine le libéralisme en particulier le libéralisme américain libéralisme la crise de 1929 est un exemple fracassant de l'échec du libéralisme la mondialisation d'aujourd'hui ne réussit pas mieux à stabiliser le monde encore plus aujourd'hui on voit bien que ça part dans tous les sens c'est-à-dire que le libéralisme ne fonctionne pas non plus communisme libéralisme deux doctrines d'inspiration laïque la laïcité inspiration laïque ça veut dire d'inspiration scientifique logique construite mathématique le communisme s'inspire de la mécanique rationnelle à l'instar de la place le monde se calcule les économistes calculaient les quantités et les prix pour faire fonctionner le monde il faut telle quantité pour nourrir parce qu'il y a tant de personnes il faut telle quantité de blé on établit à tel prix parce que comme ça ça va faire tel panier comme ça les gens pourront payer tout était calculé à l'avance c'est le communisme le libéralisme s'inspire de la biologie darwinienne il faut laisser les agents économiques agir à leur guise afin que les meilleurs gagnent et que les faibles soient éliminés c'est de la biologie ça c'est le libéralisme c'est le libéralisme l'ère moderne tout comme l'ecclésiaste a montré l'incapacité de la laïcité de mener les affaires humaines effondrement du communisme tragédie du libéralisme donc on voit bien que ça marche pas ça ne fonctionne pas rien de nouveau sous le soleil l'ecclésiaste l'avait déjà écrit il y a 3000 ans mais quelle organisation communautaire sociétale la bible préconise-t-elle c'est ça la grande question qu'on peut se poser quand je dis communautaire ça ne veut pas forcément dire au niveau d'un pays même si bien sûr au niveau d'un pays mais même au niveau d'une église d'une association comment ça peut fonctionner on va le voir très rapidement c'est pas le sujet de ce soir mais très rapidement pour quand même dans le thème de la laïcité pour montrer que la laïcité a quelque part sa place quand même après le temps des juges dans la parole de Dieu il y a eu le temps des rois et le temps des rois c'est celui qu'on va regarder d'un peu plus près pour voir comment Dieu a organisé sa terre les rois la royauté il y avait quatre instances de gouvernance quatre il y avait avec quatre autorités représentatives évidemment il y avait l'autorité politique le roi Meller il y avait l'autorité juridique le juge Chafat il y avait il y avait l'autorité spirituelle individuelle le prêtre le Kohen il y avait l'autorité éthique le prophète Nabi avant le temps des rois le juge endossait j'ai mis entre guillemets les quatre autorités c'est à dire qu'en fait il faisait un peu tout comme il pouvait en fonction des capacités de chacun on a vu que certains juges c'était pas super c'était pas terrible ici quand on regarde les premières lettres de chaque mot Meller Chafat Kohen Nabi ça fait Mishkan Mishkan c'est le tabernacle lieu d'habitation lieu où on se rassemble où on s'assemble la communauté a pour centre le Mishkan le tabernacle tabernacle centre de l'organisation spirituelle et sociale du peuple de Dieu dans le désert le tabernacle était au centre centrale ça montre bien que l'organisation avec les quatre je dirais instances de gouvernance était centrale Mishkan les deux premières lettres du mot tabernacle Mishkan désigne ce qui se concentre à l'intérieur se touche et se rassemble en masse les deux dernières lettres décrient ce qui se renforce est rendu solide et stable organiser la société autour de ces quatre instances en respectant les règles de gouvernance de chacun n'est pas moins important que le service dans le temple ça veut dire que mettre en place une organisation telle que Dieu l'a établie a la même importance que le service dans le temple Deutéronome chapitre 1 le début du verset 17 vous le peuple qui avez la charge de désigner les juges vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos choix de vote ça c'est une traduction littérale choix de vote Mishpat avec un diacritique particulier qui désigne dans toutes les directions les quatre parce que ça désigne c'est un diacritique qui désigne quatre points d'orientation les quatre points cardinaux il y en a quatre le roi le juge le prêtre le prophète il n'y a en réalité pas de pouvoir dans l'organisation biblique de la société quelle qu'elle soit il y a quatre contre-pouvoirs mais il n'y a pas de pouvoir personne n'a le pouvoir mais il y a quatre contre-pouvoirs après le temps des rois exil et diaspora le rabbin a endossé le rôle du juge d'avant le temps des rois c'est à dire qu'il a endossé les quatre recherche d'équilibre par ces quatre contre-pouvoirs par le non par la non-concentration des pouvoirs justement justement regardons la nomination de l'autorité politique le roi Mellert Deutéronome 17 14 à 18 lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton dieu te donne lorsque tu le posséderas que tu auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent tu mettras sur toi un roi que choisira l'éternel ton dieu tu prendras un roi du milieu de tes frères tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'éternel vous a dit vous ne retournerez pas plus par ce chemin là qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son coeur ne se détourne point qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les lévites lorsque tu seras entré dans le pays tu la parole de Dieu s'adresse au peuple tu mettras sur toi un roi que choisira l'éternel ton dieu le roi est désigné par Dieu au travers du prophète et le peuple valide ce choix c'est le peuple qui devait valider le choix on le voit bien pour Saül ça a été très clairement explicité ce qui fait que ça évite les écueils d'un faux prophète qui serait payé par un prétendant au trône il pourrait dire tu dis que ça va être moi le roi et comme ça je suis le roi mais comme ce que le prophète va dire il faut que ce soit validé par le peuple au travers d'un vote on a que des contre-pouvoirs il n'y a pas de pouvoir et ce n'est pas l'ancien roi qui déterminait qui était le nouveau roi normalement après c'est devenu une filiation mais normalement ça va être validé par le peuple le peuple valide ce choix selon des critères spirituels éthiques et juridiques qui sont explicités dans le texte dans la parole de Dieu voilà avec voilà parmi les frères etc donc ça je ne vais pas relire mais il y a des tous les critères les critères de validation regardons la nomination de l'autorité éthique le prophète Nabi les deux premières lettres désignent l'inspiration divine les deux dernières lettres manifestent les facultés potentielles des choses le prophète interpelle le peuple dans Jérémie 7 le prophète interpelle les dirigeants de Samuel 12 le prophète interpelle les sacrificateurs Jérémie 26 8 Deutéronome 13 1 à 4 nous lisons s'il élève s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux les dieux que tu ne connais point et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'éternel votre dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre dieu de tout votre coeur et de toute votre âme vous irez après l'éternel votre dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voie vous le servirez et vous vous attacherez à lui s'il s'élève au milieu de toi la parole de dieu s'adresse au peuple le prophète a été désigné par dieu mais le peuple valide la continuité de la fonction si le prophète raconte n'importe quoi qui sort du contexte le peuple disqualifie le prophète terminé il n'y a que des contre-pouvoirs selon des critères politiques juridiques et spirituels qui sont détaillés dans le texte le prophète quand il interpelle le peuple les dirigeants les sacrificateurs il agit en tant que contre-pouvoir et il fait se poser les bonnes questions il amène les bonnes questions il aide à voir la réponse aux questions mais il ne donne pas la réponse ce n'est pas le rôle du prophète sinon c'est un peu facile maintenant la nomination de l'autorité spirituelle le prêtre Kohen le prêtre est en charge du service au temple il tranche en cas de litige sur l'interprétation de la parole de Dieu il répond aux problèmes intimes personnels les lévites travaillaient aussi au temple et pas que le prêtre les lévites de la même famille que les koanimes ils enseignent les textes de la parole de Dieu mais remarquez que les lévites ne sont pas les prêtres les prêtres ne sont pas les lévites ici les lévites et les koanimes ne sont pas nommés par leur statut mais leur statut est héréditaire ils sont de la même famille mais ce n'est pas les mêmes et ils sont héréditaires eux prérogatives contrebalancées par des contraintes supplémentaires pas de biens immobiliers en propre économiquement tributaires des autres citoyens donc on voit bien que ce n'est pas pareil nombre 35 1 à 8 l'éternel parle à Moïse dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho il dit ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter vous donnerez aussi aux lévites une banlieue autour de ces villes ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail pour leur bien et pour tous leurs animaux remarquez qu'ils travaillent les banlieues des villes que vous donnerez aux lévites auront à partir du mur de la ville et en dehors mille coudées mille coudées pour le côté oriental mille coudées pour le côté méridional on y voit Elohim c'est précis voilà mille coudées pour le côté méridional mille coudées pour le côté occidental et mille coudées pour le côté septentrional la ville sera au milieu tels seront les banlieues de leur ville parmi les villes que vous donnerez aux lévites il y aura six villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes total des villes que vous donnerez aux lévites 48 villes avec leurs banlieues les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrés en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont le moins donc à la proportionnelle chacun donnera de ces villes aux lévites et à proportion de l'héritage qu'il possédera donc là on y voit la proportionnelle Dieu établit 48 villes-refuges dirigées par les lévites 48 villes-refuges centre de réinsertion pour les personnes ayant commis un crime par inadvertance c'était pas pour les gens qui avaient commandité qui avaient préparé un meurtre c'est pour les gens qui accidentellement se sont retrouvés meurtriers donc ce sont des centres de réinsertion en réalité combien de temps nombre 35-28 jusqu'à la mort du grand prêtre pourquoi ? parce qu'il doit assumer sa responsabilité des actions préventives auprès du peuple c'est-à-dire que le grand prêtre assumait la responsabilité de la prévention vous voyez qu'il y a des prérogatives les responsables ne sont pas dans des tours d'ivoire intouchables ils sont responsables de toutes leurs actions auprès du peuple remarque Jean 18-37 Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix Apocalypse 19-16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs Jésus est le roi par excellence Hébreu 5-10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek Hébreu 7-11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi a donné au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron Jésus est souverain sacrificateur Acte 10-42 et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts Acte 17-31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts Jésus est le juge par excellence Matthieu 13-57 Et il était pour eux une occasion de chute mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison Luc 7-16 Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant Un grand prophète est paru parmi nous et Dieu avait visité son peuple Jésus est le prophète qui éclaire et interpelle On y voit quoi ? Les quatre axes Luc 13-33 Mais il faut que je marche aujourd'hui demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem Matthieu 28-18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Matthieu 11-9 Qu'êtes-vous donc à aller voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je et plus qu'un prophète Jean endossait le rôle de juge avant que le roi des rois n'arrive Matthieu 11-12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent On essaie au temps des juges l'équivalent du temps des juges il n'y avait plus de roi Il n'y avait plus d'autorité Il n'y avait plus les quatre instances et Jésus a pris sur lui les quatre instances de direction de nos vies à savoir qu'il est le roi par excellence il est notre souverain sacrificateur il est notre juge par excellence et il est notre prophète celui qui nous interpelle L'un des plus gros problèmes de la laïcité l'éthique sur le début et la fin de vie Le début de vie mystère insondable de la naissance la fin de vie mystère insondable de la mort mystère insondable de la naissance pourquoi ? D'où je viens ? Pourquoi suis-je ici ? Vivant ? Pourquoi des tristesses des joies les devoirs les choses à faire à ne pas faire ? Pourquoi ? Pourquoi la vie ? Pourquoi ? La laïcité ne répond pas à ces questions mystère insondable de la mort même si on peut considérer que tout meurt dans la nature donc mourir est normal mais après où est-ce que je vais ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il se passe quoi ? Pourquoi ? Pourquoi mourir ? On voit bien aujourd'hui la course au transhumanisme à ne plus mourir c'est curieux parce que si je m'adresse je m'arrête à la laïcité j'observe la nature tout meurt donc si je meurs c'est normal c'est normal et pourtant tout le monde s'accroche à la vie pourquoi ? La science base de la laïcité malgré tous les progrès réalisés depuis ces dernières années n'a pas de réponse il n'y en aura jamais alors on crée des comités d'éthique ben oui puisque la science ne peut pas répondre alors on va créer des comités d'éthique qui font souvent intervenir des représentants des diverses religions pour essayer de trouver une solution une réponse chaque religion apportant une réponse sur ce qu'il ce qu'il y a le droit de faire ou sur ce qu'il n'y a pas le droit de faire l'avortement l'euthanasie sont des grands sujets d'éthique et puis là il y a des grands débats qui ont commencé il y a des années et qui vont perdurer pendant des années où ça commence où ça s'arrête alors on peut oui mais à partir de tant de semaines ah puis non finalement tant de semaines enfin là on peut discuter très très longtemps mais que dit la bible mais qu'est-ce qu'elle dit la bible on interroge les religions au travers de leurs représentants bien sûr qui apportent des réponses plus ou moins satisfaisantes là n'est pas le sujet mais que dit la bible la précision le détail le développement du lévitique aussi un peu du théotéronome d'ailleurs montre que chaque cas doit être étudié en prenant en compte la particularité de chacun son histoire ses antécédents son environnement etc 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 c'est pour ça que le livre du lévitique est si complet quand on le regarde bien on se rend compte par exemple vous savez les taches blanches sur le mur alors si elle est un peu plus là si elle est un peu moins là et puis si on attend 8 jours c'est extrêmement c'est fastidieux à lire c'est pénible parce qu'on se dit mais pourquoi tous ces détails mais c'est parce que justement c'est pour montrer qu'on doit prendre en compte le cas particulier et chaque cas est unique il n'y a pas de jurisprudence dans la parole de Dieu il n'y a pas de jurisprudence on a une hyper personnalisation on a une hyper personnalisation ce qui noie le poisson dans les comités d'éthique parce qu'à chaque fois c'est bon alors on considère que c'est comme ça oui mais moi je connais ma voisine et bien ma voisine c'était un peu différent ah oui bon alors on a un cas particulier donc voilà et c'est parti et on redémarre sur un comité d'éthique parce qu'il y a encore une exception et oui parce que la parole de Dieu elle n'établit pas des règles d'éthique avec des exceptions la parole de Dieu elle parle de chacun en particulier qui doit être étudié évidemment non pas que au niveau scientifique mais sous les quatre angles juridique éthique spirituelle et politique parce que la politique c'est pas que les grandes choses de l'État c'est aussi la politique de sens de David et une hyper personnalisation implique une relation un échange individuel parce que pour pouvoir dans une maladie donner un traitement hyper personnalisé il faut discuter avec la personne pour connaître ses antécédents familiaux génétiques historiques son environnement est-ce qu'elle vit dans une maison humide enfin on n'en sait rien il faut bien connaître le dossier pour pouvoir donner quelque chose d'hyper personnalisé donc ça veut dire que la parole de Dieu invite systématiquement à une hyper personnalisation ce qui est extrêmement dérangeant parce que dans notre société où on n'a pas le temps il faut prendre du temps mais cette relation cet échange individuel n'est pas dans l'attribution de Elohim c'est dans l'attribution de Yahvé donc la laïcité n'y aura jamais accès jamais quand on parle d'hyper personnalisation c'est totalement inconcevable pour la science qui veut des règles générales des normes universelles la science elle veut appliquer des règles universelles alors on me dirait il y en faut parce que si les calculs astronomiques étaient différents pour chaque planète du système solaire et pour chaque étoile de l'univers on ne s'en sortirait pas donc évidemment qu'il y a des règles générales mais après on se rend compte que par exemple dans le système solaire il y a une étoile il y a une planète elle tourne à l'envers par rapport aux autres comment ça se fait ça il y a des particularités il y a des particularismes et il y a Dieu seul qui maîtrise tout donc il faut être capable d'hyper personnaliser en fait on devrait plutôt formuler totalement inconcevable pour la science non pour la laïcité qui veut des règles générales des normes universelles pas de particularisme remarque avoir des règles générales applicables à tous permet de juger facilement sans avoir à s'intéresser à l'autre vraiment pratique ça si on a une règle générale ah toi t'es pas dans la règle ah bah t'es pas bien ah t'es pas bien là on dit que je vais dire des bêtises mais là la règle c'est que pour aller dans telle administration il faut monter à l'étage oui mais il n'y a pas d'incenseur et je suis en fauteuil roulant ah bah ouais mais ça c'est la règle mais t'y vas pas la règle tu la règle tu que dit la parole de Dieu la lettre tu l'esprit vivifie mais on a besoin de la lettre mais c'est l'esprit qui vivifie juger ça c'est dans l'attribution d'Elohim mais ce n'est pas dans l'attribution d'Yahvé donc ça ça convient bien à la laïcité c'est dans l'attribution d'Elohim on juge la parole de Dieu dit bien ne jugez de toute chose ne jugez personne mais jugez de toute chose grande différence Jean 13 34 et 35 nous lisons je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres l'amour c'est de l'attribut de Yahvé si on est de l'attribut de l'ordre rigide sans l'amour qu'avons-nous de plus que les autres à rien nous adoptons la religion de la laïcité Elohim on va y coller le nom de Dieu ça fait bien mais on s'est arrêté à la première partie du psaume 19 la restauration on ne l'aura pas et l'épanouissement non plus sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée un bon dimanche et à la semaine prochaine on ne l'aura pas on ne l'aura pas on ne l'aura pas